Tu débutes, tu ne sais pas quel appareil photo choisir, tu hésites entre un reflex, un hybride, un compact, un objectif 50 mm ou un téléobjectif de 800 mm ? Dans cette vidéo, je te demande comment choisir ton premier appareil photo sans te tromper. Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un petit jeu concours pour vous. Alors avant de commencer, j'aimerais vous préciser quelque chose. Pour ceux qui attendent la réponse magique, j'ai le regret de vous dire qu'il n'existe pas de recette parfaite. Par contre, il existe une méthode claire qui vous mènera au bon choix sans vous tromper. Je vais vous parler d'un premier temps des différents types d'appareils photo qui existent. Ensuite, je vous présenterai différents critères sur lesquels vous allez vous baser pour faire votre choix sans vous tromper. Je vais vous présenter 4 types d'appareils photo, c'est parti. Ce sont des appareils généralement pas chers, de petite taille, légers et totalement automatisés, idéal pour les photos de vacances sans prise de tête. L'objectif n'est pas interchangeable, cela veut dire qu'on ne peut pas dissocier l'objectif de l'appareil photo. Les deux ne forment qu'un. Autre chose, ces appareils n'ont pas de visée, donc il va falloir regarder sur l'écran pour prendre la photo. Leur petite taille, leur petit poids et leur absence de mode comme l'ouverture, la profondeur de champ et la vitesse, le classent parmi les modèles destinés au grand public. En effet, ils disposent d'un mode intelligent, performant qui facilite grandement leur utilisation. Donc si tu es daron et tu ne sais pas quoi lui prendre, je te conseille fortement un compact, ça t'évitera des situations du genre. Oui, 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 oui. Ce truc là, c'est les mâches-mâches, comment on va ? Tous ces modes là, hein ? Attends. Oui, allo papa ? Allo, babacar ? Oui, papa, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler Babs, et si j'étais avec mes amis ? À ta naissance, ma maman et toi on t'a appelé babacar, et maintenant tu veux régner ton nom, hein ? On t'a lavé, on t'a nourri, on t'a élevé, on t'a amené au Canada, et maintenant tu dis qu'on a qu'à t'appeler Babs. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est pas normal ? C'est pas normal ? Ok, papa, je m'excuse, qu'est-ce que tu veux me demander ? Eh, ton appareil là, je ne comprends rien, il y a trop de modes B, B, AB, il y a même le mode X, mais ça j'ai bien compris ça. Il n'y a pas de mode X, papa. As-tu regardé ma vidéo sur le triangle d'exposition ? Non, 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 c'est trop long ça mon fils, c'est trop long. Bah, les bas sont importantes papa, soit tu regardes la vidéo, soit je t'achète juste un compact, ça va être plus simple. Bon, 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 donne la vidéo, donne, envoie la vidéo. Clique juste sur le lien en haut à droite qui s'affiche. Hein, où ça ? Tu es devenu sorcier maintenant ? Non, prends ton ordinateur, papa, il y a même une vidéo que je suis en train de faire à Gen, on va regarder. Ok, merci beaucoup mon fils, merci. Sois sage, hein, d'accord, pas de bêtises là-bas, hein. Allez, bisous, papa t'aime, hein. D'accord. Oui, papa, t'inquiète, tout va bien, tout se passe très bien ici. Si tu regardes cette vidéo actuellement papa, je tiens déjà à m'excuser. Bon, revenons. Par contre, ce type d'appareil photo présente quelques insuffisances qui feront que, si tu es quelqu'un d'exigeant comme moi, tu risques de ne pas l'acheter. En effet, ce sont des appareils très peu réactifs. Ils ont une mise au point très lente et ils disposent d'un petit capteur. Pourquoi avoir un petit capteur est désavantageux ? Eh bien, je vous explique tout ça quand je parlerai des réflexes. Les bridges font partie des modèles les moins coûteux. On peut les situer entre un compact et un réflexe. En effet, ils sont plus performants qu'un compact, mais moins performants qu'un réflexe. En ce qui concerne ces réglages, elles sont proches du réflexe, c'est-à-dire qu'elles disposent des fonctionnalités comme l'ouverture, la vitesse, la balance des blancs, etc. Si tu veux en savoir un peu plus sur ces paramètres, je te conseille de regarder fortement la vidéo qui s'affiche ici. Elle est très importante pour les personnes qui veulent avoir un contrôle total sur leur appareil photo. Revenons sur les bridges. Elle possède aussi un mode auto et un mode semi-auto. Cela veut dire que vous pouvez contrôler une bonne partie de vos paramètres. Aussi, il a une bonne qualité d'image et un zoom puissant. Les réflexes font partie des types d'appareils les plus utilisés. Ils disposent d'un objectif interchangeable. Cela veut dire que vous avez la possibilité de changer d'objectif comme cela vous change. Ils disposent d'un viseur optique précis. Donc vous avez la possibilité d'avoir un aperçu avant la photo. Contrairement à son enceintre compact, il dispose d'une très bonne réactivité. Maintenant, revenons sur le capteur dont je vous avais parlé. Les réflexes disposent d'un grand capteur. Nous avons plusieurs tailles de capteur. Mais on ne va pas entrer dans les détails. Retenez que les plus populaires sont les capteurs APS-C et les capteurs full frame. Ils se différencient par leur taille et ont des conséquences sur le rendu de la photo. Prenons l'exemple de deux garçons, Babs et Babacar. Les deux disposent d'un 50 mm. Par contre, Babs dispose d'un boîtier full frame et Babacar d'un boîtier APS-C. Ils sont tous les deux à la même distance de cet arbre. Alors Babs qui dispose d'un boîtier full frame aura le champ de vision d'une 50 mm. Par contre, Babacar qui a un boîtier APS-C aura un champ plus réduit qui est l'équivalent d'un 115 mm. Alors, comment on a obtenu les 115 mm ? Alors, soit un seul inconnu et créons une équation cartésienne épilectique du troisième degré qui va... Non, 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 je blague. On a assez eu de problèmes avec les maths comme ça. En fait, ils ont multiplié les 50 mm par 1.5. C'est ce qu'on appelle le crop factor. Cette valeur multiplicative qui va changer virtuellement la longueur de votre focale. À part le fait que les capteurs full frame vous donnent un champ de vision plus large, ils procurent aussi une meilleure qualité d'image et un meilleur flou d'arrière-plan. Comme son nom l'indique, c'est un croisement entre un compact et un reflex. L'objectif ici est de prendre des avantages du compact et celui du reflex. En effet, l'idée de son constructeur, c'était bien d'additionner les avantages du reflex. Donc, bonne qualité d'image, objectif interchangeable, viseur, grand capteur, etc. À ceux d'un compact qui sont sa praticité, sa petite taille et son faible poids. Mais attention, ce sont des objectifs qui coûtent souvent la peau des fesses. Je pense que je vais aller voir mon docteur. Maintenant que vous savez tout sur les types d'appareils, on va décider ensemble quel est l'appareil le mieux adapté à vos besoins. Et pour cela, il est important de connaître vos critères. Je vais vous présenter 5 critères indispensables au choix de votre appareil. Les modes de prise de vue sont importants pour le choix de votre appareil. Les connaître au minimum est important. En effet, vous allez entendre souvent les modes PASM, mais aussi TVSVTB qui veulent dire la même chose. Chaque constructeur décide de donner le nom qu'il veut. C'est un peu comme Coca-Cola et Pepsi. Mais sachez que c'est la même chose. Ces différents paramètres vont vous faciliter votre exposition pour vous donner le contrôle total. Ces modes définissent la manière dont l'appareil photographique gère la quantité de lumière qui va entrer dans le boîtier jusqu'au capteur pour obtenir une image qui ne soit ni trop sombre ni trop claire. Ce sont des modes qui sont utilisés par les photographes professionnels. Donc si votre objectif est de devenir pro, commencez à vérifier la présence de ces modes sur votre boîtier. Dans le cas contraire, le compact du père de Babacar fera bien l'affaire. Je ne donnerai pas de sombre exacte car les choses changent dans le temps. Et si dans le futur vous regardez cette vidéo, les prix seront forcément biaisés. Donc on parlera de faible, moyen et grand budget. Alors, si vous avez un fait budget, ne vous cassez pas la tête, prenez un compact ou à la limite un bridge. Cela fera l'affaire. Par contre, si vous voulez devenir pro, une alternative serait de louer des équipements ou trouver d'occasion. Si vous avez un budget moyen, commencez à réfléchir sur des réflexes de bas de gamme ou d'entrée de gamme. Moi, j'ai commencé avec un Canon T5i et certaines photos que j'ai faites marchent encore aujourd'hui. Sachez que ce n'est pas l'appareil qui fait la photo, mais le photographe. Je n'aime pas trop cette phrase car souvent ce sont les photographes qui ont les plus grands matos qui le disent. Mais comme on le dit, il faut aller voir ailleurs pour comprendre qu'ici, ce n'était pas si mal non plus. Vous pouvez aussi trouver d'excellents boîtiers en occasion à peu de coups si vous êtes chanceux. Ici, nous allons nous concentrer sur les personnes capables de se prendre un réflexe ou un hybride. La prise en main est très importante pour choisir votre boîtier. Il faut que ce dernier vous permette une bonne prise en main et un accès intuitif aux déclencheurs et aux modes créatifs et autres réglages proposés. Conseil, n'hésitez pas à sillonner les magasins et à tester la prise en main de différents appareils photos avant de faire votre choix. Pour les blogueurs, les boîtiers à écrans rotatifs sont indispensables car le besoin d'avoir un retour vidéo est très important. Le nombre d'images par seconde Pour ceux qui font la vidéo, oui je ne vous ai pas oublié, le nombre d'images par seconde appelé FPS, frame per seconde, j'espère que mon accent n'est pas trop pourri, est très important. Un appareil qui filme à 24 images par seconde ne fera pas de beau ralenti par rapport à un boîtier qui filme à 60 images par seconde. Donc si vous voulez faire de beau ralenti, le minimum serait d'avoir un boîtier qui filme à 60 FPS. Pour exemple, voici une vidéo que j'ai faite avec la ravissante Leia à 60 FPS. Par contre, il faut faire attention. Plus les constructeurs vont vous proposer des fréquences d'images plus grandes, moins la résolution de votre vidéo sera bonne. Par exemple, moi je peux filmer en 4K, mais juste en 25 images par seconde. Par contre, si je veux faire des beaux ralentis, c'est-à-dire de 60 images par seconde, je suis obligé de filmer en full HD. Ce qui n'est pas trop mal d'ailleurs, mais gardez en tête que quand on gagne un, on perd l'autre et vice versa. Je tiens aussi à préciser que certains boîtiers peuvent aller jusqu'à 1000 images par seconde. Mais ne vous inquiétez pas, le prix va avec. On avait parlé brièvement des capteurs. Maintenant, voyons plus en détail les différents avantages d'avoir un grand capteur. En effet, l'appareil photo numérique enregistre la photo grâce à un capteur électronique. Plus le capteur est grand, plus la qualité d'image sera bonne et plus vous aurez de possibilités créatives. La plupart des réflexes et des hybrides, même d'entrée de gamme, ont tous de grands capteurs. Un grand capteur vous permettra par exemple de jouer avec la profondeur de champ. Vous pourriez ainsi obtenir un joli flou d'arrière-plan qui va détacher votre sujet de l'arrière-plan. Ce type d'effet est très sympa pour intensifier un portrait par exemple. Un grand capteur vous permettra aussi de mieux gérer la couleur et les contrastes d'une image et d'assurer une bonne qualité d'image en cas de basse luminosité. Donc pensez-y si vous comptez faire des photos de nuit par exemple. Dans la famille des grands capteurs, on peut citer un full frame, un APS-C et un micro 4 tiers. Pour être sûr, demandez conseil à votre marchand. Je reçois plusieurs messages où on me demande quel boîtier je dois choisir. Très peu de personnes me demandent en premier quel objectif elles devraient choisir alors que c'est l'objectif qui en premier capte l'image avant de le transmettre au boîtier. Donc un objectif est vraiment très important et vient avant le boîtier. En plus, elles ne vieillissent pas vite dans le temps. Vous pouvez utiliser un objectif pendant 2 à 4 années. J'ai parlé de la 50mm 1.8 de chez Canon qui est à mon avis un très bon choix pour commencer. Vous pouvez regarder la vidéo ici. Je tiens aussi à préciser que les autres marques disposent aussi d'un 50mm. Autre chose qui va influencer grandement le choix de votre objectif est sa longueur focale. Alors, la longueur focale normalement représentée en millimètre est la description de base d'un objectif photographique. Plus le chiffre est grand, plus vous aurez la possibilité de voir plus loin. Par contre, votre champ de vision sera réduit. D'autre part, plus le chiffre est petit, plus vous aurez un champ large, mais vous allez perdre les détails sur des sujets plus loin. Par exemple, si vous voulez faire de la photo de groupe, vous aurez plus besoin d'un 24mm par exemple, car les personnes seront proches de vous et vous aurez besoin d'un champ large. Par contre, si vous voulez faire de la photo d'animaux, vous aurez besoin d'un objectif plus long comme un 800mm par exemple, car souvent pour de belles photos et aussi votre sécurité, il faudrait que l'animal ne remarque pas votre présence, donc vous aurez besoin de garder une grande distance. Il existe plusieurs types d'objectifs. Je vous présente deux des plus connus. Nous avons les objectifs à focale variable et les objectifs à focale fixe. La 24-70mm est un exemple d'objectif à focale variable, c'est-à-dire qu'elle peut prendre des valeurs entre 24 et 70mm. Ce sont des objectifs qui vont vous donner une grande flexibilité. Du portrait aux photos de paysage, elles répondent à une grande demande. La 50mm 1.8 est un exemple d'objectif à focale fixe. Donc sa longueur focale ne changera pas, mais par contre, ce sont des objectifs qui sont plus performants que ceux variables. En plus, ils offrent un plus grand flou d'arrière-plan et une qualité d'image meilleure. Le seul bémol est d'être limité par le cadrage. Mais vous avez une solution très simple. Déplacez-vous ! Une autre catégorie à part entière sont les objectifs macro. Ils permettent couramment de s'approcher du sujet jusqu'à environ 10 fois sa distance focale. Cela veut tout simplement dire que contrairement aux autres objectifs, vous avez la possibilité de prendre des sujets à près de 2 cm. Vous serez capable de prendre des insectes ou des objets qui paraissent très petits à l'œil nu et bien d'autres. Alors, pour le concours dont je vous ai parlé en début de vidéo, alors je vais vous faire gagner de l'eau. Le premier lot sera une formation complète d'une heure. Vous pouvez choisir le logiciel de votre choix entre Première, Pro ou Photoshop. Vous pouvez aussi choisir Lightroom. Donc, ce sera 3 logiciels. Photoshop, Premier Pro ou Lightroom. Je vous rappelle que Premier Pro, c'est pour la vidéo. Photoshop et Lightroom est plus pour les photos. Donc, vous aurez une formation d'une heure où je vais vous suivre. Voilà pour vous donner les bases. Pour ceux qui aimeraient avoir des cours un peu plus avancés, je peux aussi vous l'offrir. Tous les détails sont dans la description. Le deuxième lot que je vais vous faire gagner, c'est la 115-300. C'est un objectif qui n'est pas mal qu'on débute. Pour vous qui avez suivi la vidéo, ça c'est quoi ? Bravo ! Oui, c'est un objectif Zoom. Donc voilà, respectez les conditions que je vais vous mettre dans la description. Et quel que soit le lieu où vous êtes, nous allons nous arranger pour faire parvenir les cadeaux. Alors, voici la fin de la vidéo. J'espère que les conseils que je t'ai donné vont te permettre à toi de pouvoir choisir l'objectif adapté à tes besoins. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un pouce bleu. Ça m'encourage vraiment à m'améliorer et à faire des vidéos de meilleure qualité. Si mon contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss ! Ben voilà, les bas sont importants de papa. Soit tu regardes la vidéo, soit je vais t'acheter juste au... C'est bon, allez couper ! J'espère que ça a l'air de quelque chose. Je, ça fait une vidéo. Ok, c'est ça. Ça fait quelques minutes. Merci. Ma seconde, c'est en ce cas est un peu parlé. Donc c'est fini de m'améliorer. Et après la vidéo... ... ... Sous-titrage ST' 501